Bonjour Christopher Wallembo, comment ça va ? Bonjour Naolis, très bien et vous ? Moi ça va, merci de nous accorder cette petite interview, sachant que vous êtes en pleine reprise dans votre club. Donc pour ceux qui ne vous connaissent pas, et je suppose qu'ils sont très très peu nombreux, vous êtes un footballeur de l'Académica Coimbra, si je ne me trompe pas, première division portugaise et donc vous êtes également internationale congolais. Donc dites-nous un peu comment ça se passe, vous êtes donc en pleine reprise de la saison. Exactement, donc là on a terminé avec l'équipe nationale depuis le 14 juin. On est en stage, on a joué contre le Cameroun début juin, et ensuite on est parti à Kinshasa, on a joué contre le Madagascar. Ça s'est passé comment la saison dernière ? C'était vraiment très bien, franchement, bon, le début un petit peu compliqué, entaché de blessures, de manque de temps de jeu. Ensuite, le 30 novembre, le coach m'a laissé ma chance contre le Benfica, et depuis je ne suis plus sorti. J'ai joué tous les week-ends, tous les matchs, 90 minutes, donc j'estime que c'était pas mal et que j'ai bien terminé. Je suis retourné en équipe nationale, la Coupe d'Afrique, 3e, etc. Donc je pense que c'est quelque chose de très bien. On a fait quand même une bonne deuxième partie de saison et voilà, il faut continuer sur cette lancée, ou du moins repartir sur cette lancée. On va parler très, très, très furtivement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors c'est vrai que vous savez, on ne va pas se le cacher, que vous avez suscité quand même un énorme engouement autour de vous. Comment ça s'explique et comment vous le vivez, vous, à l'intérieur, vous qui étiez là depuis le début, en fait ? Nous, on le vit très bien, on le vit très bien. Moi, depuis 2008, je suis en équipe nationale, je suis arrivé dans la génération Marbella. On est pas mal, enfin, on doit être une dizaine de ceux qui sont maintenant. On se considère comme étant, entre guillemets, les anciens de ce groupe, même si on n'est pas très vieux. Je pense qu'on le vit très bien, on le vit vraiment comme une consécration, on va dire, parce que c'était pas gagné. Au début, quand on arrivait, voilà, c'était en termes d'organisation, de beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas venir, etc., qui étaient un petit peu réticents à l'idée de venir jouer pour le Congo. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée est totalement dépassée. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique de reconstruction et même, on va dire, de continuité par rapport à ce qu'on a fait à la Coupe d'Afrique. Et non, non, je pense qu'on est vraiment très contents de ce qu'on réalise. Et justement, pour ces... On ne va pas titiller la petite bête, mais justement pour ces gens qui ne... Enfin, ces jeunes joueurs, je pense, aujourd'hui, ils sont beaucoup à se bousculer devant les portes du Congo. Et comment, encore une fois, vous vivez, vous qui étiez là depuis le début ? Écoutez, ça tombe bien que vous me posez la question parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce propos. Non, moi, je veux simplement dire qu'il ne faut pas leur en vouloir à ces jeunes joueurs qui privilégient l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je pense que c'est plus un choix d'identité sportive. Il ne faut vraiment pas faire l'amalgame avec l'identité propre. Donc voilà, s'ils estiment, eux, pour leur carrière, que c'est mieux d'évoluer en Europe, pour nous, c'est dommage, mais pour eux, on peut simplement leur souhaiter bonne chance sans rancune ni vraiment aucune hypocrisie. Vraiment, leur dire bonne chance, bon courage pour vous. Mais pour tous ceux qui acceptent de venir, les accueillir à bras ouverts, leur dire qu'ils sont chez eux, tout comme nous, nous sommes chez nous. Et voilà, vraiment se dire que c'est quelque chose de très bien. Et je pense aujourd'hui, comme vous avez dit l'engouement, tous ceux qui voient aujourd'hui que l'équipe nationale est arrivée 3e, etc., il y a beaucoup de gens qui viennent. Non, nous, on ne les a pas accueillis avec arrogance en leur disant « Ah, vous avez... » Non, 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 on les a vraiment accueillis en disant « Voilà, je pense que du fait que vous nous voyez ici, vous devez sentir que vous avez fait le bon choix. » Donc voilà, je pense que tout le monde doit pousser dans ce sens-là et pourquoi pas redevenir ce qu'on était dans les années 70-80. Une très grande nation de football. Exactement, je pense que tout le monde le sait. Et voilà, c'est à nous de refaire valoir ce qui nous revient de droit. C'est clair qu'en équipe nationale, on peut se rencontrer 5-6 fois par an. En club, c'est 5-6 fois par semaine. Donc c'est totalement différent. Je pense qu'on est dans une configuration où vraiment on doit faire les choses vite et bien. Donc on doit être dans un état d'esprit. On doit vraiment essayer de tirer tous dans le même sens. Et je pense que c'est ce qu'aujourd'hui, la FECOFA est en train de faire avec le Koti Benguet. Un très très gros travail à ce niveau-là. Et je pense que c'est en train de porter ses fruits. Et maintenant, on a deux objectifs. On va essayer de les respecter. Et je pense qu'on peut vraiment y arriver. Alors, je voudrais souhaiter également savoir quels étaient les objectifs maintenant pour l'avenir. Concernant l'équipe nationale, donc avec le Koti Benguet et toute la sélection congolaise. Sachant que maintenant, vous ne pouvez plus vous permettre de rester qu'à la troisième place. Et que tout le peuple congolais attend. On va être un peu égigiant. On va dire qu'on attend des résultats maintenant. Vous nous avez prouvé ce que vous pouvez faire. Donc, on attend des résultats. C'est clair. Bon, je dirais déjà dans un premier temps qu'à court terme, déjà, c'est essayer de faire les 18 points par rapport aux qualifications. On a six matchs. On en a déjà gagné un. Donc, il nous en reste cinq. Essayer de faire cinq sur cinq pour envoyer vraiment un signal à tout le monde que le Congo est vraiment de retour et qu'on est une équipe à craindre. Maintenant, à moyen terme et un peu plus long terme, je vais dire la Coupe d'Afrique 2017, comme vous l'avez bien dit, on ne peut plus se permettre de faire moins bien que la troisième place. Ça va être difficile parce qu'il n'en reste que deux autres. Mais on va aller les chercher. On va se battre pour ça. On est professionnels. On s'entraîne tous les jours. Donc, voilà, il n'y a pas de raison. Pourquoi les autres et pourquoi pas nous ? Non, je pense qu'on peut le faire. On va essayer de le faire. Et un peu plus long encore, la Coupe du Monde 2018. Voilà, il faut qu'on y retourne. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on n'y est pas allé. Je pense que c'est le moment. En tout cas pour nous. Parce que, bon, j'aurais, moi, personnellement, 31 ans et je vais me battre pour y aller. Mais pour terminer en beauté, on va dire, quand même. J'ai envie de vous dire, rien n'est impossible avec cette équipe congolaise. Je pense aussi, oui. C'est un peu le ressenti qu'on a eu, même en parlant avec les autres nations. Vous êtes là depuis le début, depuis 2008. Vous qui avez connu cette équipe nationale en 2008, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Je peux simplement dire qu'il y a eu un très gros changement, il faut dire la vérité. Il y a eu un très, très gros changement en termes d'organisation. La FECOFA a réalisé un travail vraiment très, très important en termes d'organisation de tout ce qui est des prises de billets, de réservations, etc. Vraiment, on se sent vraiment beaucoup plus dans un concept de ce qu'on peut connaître en club, ici en Europe. Vraiment, on est vraiment très bien accueillis. On a des bons stages, comme on a pu le voir à Dubaï, etc. On est dans de bons hôtels. C'est tout à fait honorable, franchement, aujourd'hui, de jouer pour l'équipe nationale du Congo. Et aussi, je peux dire, le plus important peut-être, pour ne pas regarder que le côté matériel, c'est vraiment le suivi. Aujourd'hui, on a un sélectionneur et je pense que tout le monde est fier d'avoir un sélectionneur qui appelle, qui prend des nouvelles, qui se renseigne, qui regarde, qui écoute. Ça n'a pas toujours été le cas avec les anciens sélectionneurs qui nous regardaient un petit peu de haut, qui étaient plus dans une configuration de « je ne suis celui qui contrôle, le reste vous faites », ce que je dis. Là, c'est vraiment, on est dans un projet en commun. Il nous met dans le projet, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment concerné, même au quotidien, tous les jours, etc. Voilà, moi, j'apprécie énormément. C'est-à-dire qu'on se sent un peu tous capitaines. C'est vraiment important, on a tous un rôle à jouer. On sait qu'aujourd'hui, on a un rôle à jouer pour l'équipe nationale. Si aujourd'hui, on est arrivé troisième à la Coupe d'Afrique, ce n'est pas pour rien. Il faut se rappeler qu'on n'a pas eu de préparation. Entre la Coupe d'Afrique 2013 et le premier match en septembre 2014, zéro match. Ça veut dire qu'en fait, quand tout le monde avait des dates FIFA et jouait des matchs avec leur sélection, nous, on était tous dans le club ou alors à la maison ou alors je ne sais pas. C'est-à-dire que voilà, ça veut dire que quand même, il y a eu un truc qui a été fait. Il y a quelque chose qui s'est passé de très fort. Alors, tout comme quand on nous a vu jouer à la Coupe d'Afrique, on a senti que dans les 25 dernières minutes, on était un rouleau compresseur. Il faut savoir qu'on perdait 2-0 à la 65e contre Braza. Donc, ce n'est pas rien. On s'en souvient. Voilà, je pense que ça dénote quand même de l'état d'esprit de ce qui se passe. Marquer 4 buts en 25 minutes en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Voilà, j'aimerais bien savoir quelles sont les équipes qui sont capables de le faire aujourd'hui, à part nous. Et c'est vrai, je vais juste rebondir sur l'espèce d'hymne à l'amour que vous avez fait pour votre coach. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Bah, c'est pas vraiment une à l'amour. C'est vraiment un ressenti, c'est ce que je ressens. C'est vraiment, j'ai décrit en fait des faits, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose de bien, il faut le dire. Je pense que Florey Benguet est en train de faire un bon travail. Maintenant, voilà, on peut toujours s'améliorer. Même aujourd'hui, même le plus grand coach, s'il y en a un, il peut s'améliorer. Tout le monde, même le plus grand joueur, même Zidane aujourd'hui, ou Cristiano Ronaldo plutôt, quand il s'entraîne, il s'entraîne tous les jours parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, etc. Rien n'est jamais parfait. Je pense qu'aujourd'hui, le coach aussi, on a conscience. Et du fait qu'il ait cette humilité-là, ça va pousser encore à aller plus haut, j'espère. En tout cas, j'espère qu'on pourra rejoindre les objectifs qu'on s'est fixés, à savoir déjà, dans un premier temps, tout balayer dans le groupe. Ce serait vraiment bien. Bon, après, si on se qualifie en perdant un ou deux matchs, on ne va pas cracher dessus. Ce sera vraiment très bien aussi. Et voilà, envoyer un signal un peu à tout le monde et faire quelque chose de grand. Voilà, Cannes 2017 et Coupe du Monde 2018, tout simplement. Et l'ambiance, parce qu'on a l'impression que vous ne vous entraînez jamais, en fait. Vous êtes quand même arrivé troisième, ok. Mais l'ambiance doit totalement être différente. Par exemple, en Europe, dans votre club, en Portugal, vous vous entraînez très sérieusement. Et on a l'impression, quand on regarde parfois des vidéos sur Internet, que vous rigolez tout le temps au Congo, vous ne faites que danser. Enfin, c'est un petit peu le Congolais aime s'amuser. Mais vous n'imaginez pas l'angoisse. On se dit, mais ce n'est pas possible. Comment ils vont faire pour jouer alors qu'on les voit tout le temps en train de danser, ces joueurs ? Et le coach, n'en parlons pas, il a un déhanché. Ça, je ne l'ai pas vu. Non, mais par rapport à ce que vous dites, c'est vrai, c'est très vrai ce que vous dites. Moi, j'estime qu'il faut s'adapter partout où on va. Aujourd'hui, quand on va en équipe nationale, on doit forcément se mettre dans le moule. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui jouent en équipe au Congo. Ils ont été habitués à ça. On est en Afrique, on doit se mettre dans le moule. Ça ne doit perturber personne. Parce que si nous aussi, on se met dans notre configuration européenne, forcément, il y aura une petite cassure, on va dire. Ils peuvent se dire tout ce qu'ils veulent. Soit ils n'ont pas envie de se mélanger, soit ils veulent le faire comme s'ils étaient au-dessus de nous, etc. Non, on est vraiment dans une configuration où on a envie de partager entre nous et avec le public. Parce qu'en France, aujourd'hui, une nation n'est jamais pareille qu'un club. Ça n'a jamais été la même chose. C'est-à-dire que quand on joue pour un club, on joue pour notre pays, on entend l'hymne national, je peux vous dire que ça vous fait quelque chose. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les 11 ou dans les 23, qui représentent plus de 70 millions de personnes, si vous faites le ratio, ça fait une personne tous les 3 millions, plus ou moins. C'est énorme. C'est impensable. Ça veut dire qu'on se sent responsable. Et en fonction de ça, on a envie de partager aussi avec les Congolais la joie qu'on éprouve à être là. On a envie de leur montrer et leur dire qu'on est avec vous, on est comme vous, on est ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un message qu'on passe. En club, c'est différent. En club, on va trouver déjà des personnes de plusieurs races différentes, plusieurs couleurs différentes. C'est tellement difficile aujourd'hui d'harmoniser les choses, même quand on est ensemble, même au sein d'une même famille. Alors imaginez-vous si on essaie de faire les choses et vouloir mettre tout le monde dans le même paquet avec des gens qui ont des idées totalement différentes. C'est impossible. Et puis on n'a pas le temps. Là, je pense qu'au Congo, on est dans cette dynamique-là parce que c'est ce qui nous donne du poids. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens commencent à chanter, etc. Mais on sait tous que c'est le Congolais qui a instauré cette règle aujourd'hui en Afrique d'arriver au stade joyeux, la fête, etc. C'est quoi la petite chanson ? Excuse-moi de vous couper, que vous chantez tout le temps en sautillant comme ça. C'est « I-Bengue coaché ». Je ne vais pas la chanter. Vous êtes bien sûr de ça ? C'est « I-Bengue coaché » après ? « I-Bengue coaché », c'est ça ? Et après, vous ne dites pas ? Après, ça dépend du type qu'on se voit. Retenez bien, on commence toujours par « I-Bengue coaché » et après, on enchaîne. Voilà, c'est ça. On enchaîne. Après, c'est clair que certains médias mettent l'accent sur le fait qu'on danse, etc. et qu'on rigole beaucoup. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'heures de travail. C'est très intensif quand on arrive en équipe nationale. On est tous focus sur le travail et je peux vous dire que c'est vraiment fort. Parce qu'encore une fois, on est arrivé troisième à la Coupe d'Afrique. Vraiment, il y a eu un gros travail derrière qui a été fait. On bosse vraiment dur et je pense que tout le monde le sait. C'est vrai qu'il ne faut pas vraiment s'arrêter sur les images que les gens peuvent voir sur Internet où on danse, on rigole. C'est vrai que c'est bien. C'est ce qui fait le Congo, mais il n'y a vraiment pas que ça. Et si je peux me permettre, c'est vraiment une petite partie de ce qui se passe en termes d'entraînement. Christopher, je vais revenir avec vous un petit peu. C'est vrai que vous êtes l'un des anciens de cette équipe congolaise et que vous évoluez donc en Europe. Votre avenir, vous le voyez comment ? Écoutez, j'espère réaliser une meilleure saison que ce que j'ai pu faire, encore une fois. Et si c'est au Portugal, c'est déjà très bien parce que c'est un championnat qui est très relevé avec de très bonnes équipes. Il y a de très bons transferts qui sont réalisés, comme j'ai pu le lire, soit au Benfica ou à Porto. Donc je pense que ça va être vraiment relevé et intéressant de jouer au Portugal l'année prochaine. Maintenant, si c'est ailleurs, ça peut être intéressant aussi. C'est clair qu'il y a des choses qui se disent, qui se passent. Donc voilà, on va rester patient, on va rester serein, tranquille. Et puis on va attendre, histoire de voir ce qui se passera. Grand. Il s'avère que vous allez parrainer un show qui s'appelle le Melting Show. La productrice Fanny Bopanja a fait appel à vous. C'est un show qui a pour but une action caritative au Congo. Ce sont des choses qui vous tiennent à cœur ? Oui, bien sûr, je pense que c'est la moindre des choses que de reprendre positivement à ce genre d'appel. Fanny a tenu à ce que je sois parrain, donc forcément j'ai accepté. Je pense que c'est quelque chose de très bien et ça pourrait aider pas mal de personnes au Congo, pas mal de gens. Si ce n'est que redonner le sourire à certaines personnes, je pense que j'ai déjà fait quelque chose de bien. Maintenant, voilà, si on peut faire beaucoup de choses pour apporter de la joie, de la bonne humeur, de la gaieté et quelque chose de plus aux Congolais, on est toujours partant. Moi, en tout cas, je suis toujours partant parce que j'estime que le partage est très, très important. Écoutez, merci Christopher Wallembo de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Donc, on vous revoit très bientôt sur le show de la productrice Fanny Bopanja. Et on ne vous souhaite que des bonnes choses parce que vous avez l'air d'être un footballeur au grand cœur, d'être très terre à terre et puis on vous souhaite une très, très bonne continuation. Écoutez, merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Écoutez, ça a été un plaisir, Naoulis. Sur un terrain de foot, à très bientôt. Oui, à très bientôt, bien sûr. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada